J'ai une formation de cuisinier, étant natif de Nîmes, je suis monté à Paris pour arriver au Ritz où j'ai travaillé trois ans. Ensuite j'ai suivi mon chef Laurent Delarbre dans diverses affaires pour finir au bout de 15 ans de collaboration avec mon chef Laurent Delarbre depuis le Ritz. Je l'ai suivi donc une quinzaine d'années pour finir sous chef à la Tour d'Argent et c'est là où j'ai rencontré Marion et où à ce moment-là je prépare les championnats du monde de pâté en croûte et c'est là où on s'est rencontrés et c'est là où tout a basculé. Oui en fait quand j'ai rencontré Johan, il était sur le projet, il avait fait des essais. Quand il m'a dit que j'allais faire le championnat du monde de pâté en croûte, au début je me suis dit qu'il se fout de moi. Et en fait pas du tout, il m'a montré ce qu'il avait commencé à faire, ce qu'il avait pour projet de fer. Moi à la base je suis ébéniste, je n'ai rien à voir avec le pâté en croûte. Et là je me suis dit que le pâté en croûte c'est extraordinaire, le champ des possibles est quasiment infini. Que ce soit à l'intérieur, sur le travail de la part, sur tout ce qu'on peut y insérer, les formes qu'on peut y donner, l'extérieur aussi. Donc il y a le format classique du pâté. Après on peut changer les moules, on peut faire des inclusions de pâtes de différentes couleurs dessus, on peut faire des lamages différents dessus. Voilà c'était le moyen, ça nous a donné une idée, on s'est dit allez on ouvre une boutique, comme ça quelque part on va réussir à entremêler nos deux métiers, l'artisanat du bois et la cuisine. Et on m'a dit si on gagne le championnat du monde de pâté en croûte, on ouvre une boutique. On s'est tapé dans la main et comme on a gagné, on a été obligé de ouvrir la boutique. Voilà, du coup une manière de mélanger le goût et l'art en fait. Une dimension très artistique dans ces pâtés. Exactement, comme dans d'autres pièces de notre boutique. Et c'est vrai que dans les pâtés, on a énormément de techniques de cuisine, de pâtisserie, de charcuterie. Et aussi, il faut être assez habile avec le scalpel pour faire de jolies choses. Voilà, et comme le dit Marion, on peut faire énormément de choses autour des pâtés en croûte, que ce soit en visuel ou en égoût. Est-ce que l'histoire vous inspire ? Ah bah oui, il y a des... Voilà, quand on dit Antonin Carré, moi ça me fait fantasmer. Si un jour on a l'occasion de faire des structures comme ça, alors peut-être pas aussi élaborées, parce qu'après il faut... C'est compliqué d'avoir l'occasion de faire ce genre de choses. Moi, ça me fait rêver. C'est pour ça qu'à Sèvres, ce projet-là, avec cette exposition, c'était le moment rêvé de pouvoir justement mettre en œuvre des choses auxquelles on pense depuis très très longtemps. Oui, et quand on parle d'histoire, sans les savoir-faire de nos anciennes maîtres, si on peut dire, dans la pâtisserie, dans la charcuterie, dans la cuisine, sans les bases, on n'est rien. Donc nous, on respecte énormément les bases dans tout ce qu'on fait, tout en mettant un petit peu de fraîcheur de temps en temps aussi dans les préparations. Mais c'est vrai qu'on a simplifié dans les artisanats beaucoup de choses ces dernières décennies. Tout ce qui était nutritionné, on l'a parfois mis un peu de côté dans certains métiers. Et nous, on se bat pour faire perdurer les techniques et pour transmettre aux nouvelles générations aussi, aux gens qui nous entourent, un savoir-faire qui est très important pour notre patrimoine. Alors ça, c'est les pâtés qui vont partir se faire cuire. Voilà, donc là, on a les pâtés prêts à cuire. Donc on a des petites cheminées qui vont éviter à l'exudat de la viande pendant la cuisson de s'échapper du pâté. Et on met toujours des cheminées pour éviter que la croûte ne se déchire avec la vapeur de la viande à la cuisson. Voilà, donc ils sont dorés. Comme ça, après, une fois cuit, ça va donner cette jolie couleur dorée sur le pâté. Et là, il y a quoi comme pâté en cuisson ? Alors là, on est sur des pâtés classiques, avec des formats classiques. Donc on est sur des moules traditionnels, moules à charnières avec le socle amovible, comme pour tous les moules à pâtés. Donc là, on a différents pâtés. On a des pâtés sans chapeau, des pâtés avec chapeau ici. Donc là, on a ce qu'on appelle, nous, le santé. C'est un pâté avec une farce au cochon, plein d'herbes fraîches, de l'oseille, de la sauge, de l'estragon, du persil. Ensuite, on a à côté son voisin, c'est un pâté en croûte sans cochon. Donc c'est un pâté poulet, poulet citron confit maison, avec graines de moutarde et estragon. Là, c'est pour les gelées. On est sur des gelées claires, des gelées de volailles claires, gelées à l'estragon. Ici, vous avez le grand classique, le canard, poivre vert et pistache. À côté, on se fait un petit plaisir, un cochon, chorizo et piquillos. Très sympa, assez doux, vraiment très sympa. Un grand classique aussi ici, le canard, foie gras et pistache avec une gelée au porto. Là, vous avez le pâté, on va dire, le plus simple de notre gamme, c'est cochon, volailles, pistache. Et pour finir, on a le pâté forestier. Donc on fait un mélange avec du cochon, du poulet, du canard, noisette, cèpe et trompette de la mort. Voilà, donc ça, c'est un peu les classiques de la maison. Et on est encore sur la saison du gibier. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui, on va pouvoir vous montrer, un oreiller. Donc ça, c'est des très, très grosses pièces. C'est des pièces qui font environ 15 kg que vous avez derrière avec les gibiers. Chacun mariné dans un alcool différent. Il y en a 7 dedans. Le foie gras, le riz de veau et la truffe. Et voilà, celui-ci, ça vaut tout deuil. C'est toi qui fais, chef, le remplissage. Donc dans l'oreiller, une fois qu'il est cuit, donc 4 heures de cuisson à peu près, une pièce de 14 kg, avec 7 gibiers différents, 7 alcools différents, riz de veau, foie gras à truffe. Donc l'oreiller de la belle Marion est la pièce la plus importante chez nous de la saison. Donc on vient additionner après cuisson une gelée au porto qui est une base de consommé de boeuf. Une boeuf qui a cuit 8 heures toute la nuit. On fait un consommé double et on met presque 10 litres de porto. Donc ce qui va permettre de reboucher les cavités qui sont faites à la cuisson. Ça peut être des petites cavités dans la farce ou sinon plutôt qu'à la cuisson, les viandes se sont rétractées et on développait de la vapeur et on créait des poches où la gelée vient combler ces espaces pour une bonne tenue et pour éviter l'oxydation. L'oreiller de la belle Marion. C'est ça. On est en train de travestir un peu l'appellation originelle parce que Marion, voilà. Et l'oreiller de la belle Marion, c'est quoi son histoire ? Alors ça, c'est Bria Savarin. C'est en hommage à sa mère Aurore Récamie qui a fait un très gros pâté en coute. Alors il y a plusieurs recettes. La recette originale, je ne sais pas si on l'a... Si, c'est une pièce qui est plutôt carrée et qui n'est pas aussi grosse que ces recettes qui ont été un peu interprétées là comme nous. C'était une pièce qui faisait à peu près la moitié de celle-ci. Donc ça faisait à peu près 5 kg, entre 3 et 5 kg. Et dedans, il y avait quand même de la moelle de bœuf. Il y a des choses qui ont été mises de côté par rapport aux recettes un peu contemporaines que font les nouveaux charcutiers ou les nouveaux cuisiniers de cette génération. Mais sinon, il y a toujours le riveau, le foie gras, la truffe, les oiseaux, donc les gibiers. Et toujours bien sûr un peu de cochon dans tout cela et de la volaille. Voilà, c'est ça vraiment le cœur de la recette. Et nous, on ne déroge pas aux classiques, donc on reste bien sûr sur ces choses-là. C'était servi plutôt sur des tables bourgeoises ou sur des tables populaires ? C'était plutôt bourgeoise. Oui, c'était plutôt... Même si la truffe, à une époque, pouvait avoir un peu plus d'accès, ça restait quand même un plat pour les grandes semons. Et ça se partageait ? C'était posé autour d'une table et c'était partagé ? Après, à quelle fréquence à l'époque de la création du papier, à quelle fréquence il était servi aux gens ? Je n'ai pas vu des documents qui disaient qu'ils en faisaient manger chaque semaine à un endroit précis, mais c'est plutôt quelque chose qui a été fait comme ça, sûrement un retour de chasse avec des bons produits et qui a été mis dans une pâte. Et ensuite, vu que les recettes ont été écrites dans certains ouvrages, c'est pour ça qu'elles ont réussi à perdurer, qu'elles ont été codifiées et qu'ensuite, elles ont été interprétées aussi par les gens qui ont suivi les années après. Alors, ici, avec Johan, on commence tout juste, on a un peu une passion pour les anciens, les moules en cuivre anciens. On a des formes, des tailles assez impressionnantes. Donc, on a parfois la chance de pouvoir réaliser quelques pâtés dans ces moules. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que le format ne s'y prête pas forcément. Donc, on le fait dans les moules de petite taille. Mais en général, on arrive toujours à trouver notre bonheur. Et donc, moi, j'ai une partie de ma famille qui vient du Berry. Donc, il n'y a pas un mois d'avril sans avoir le fameux pâté de Pâques. Donc, ma mère fait par ça avec une pâte brisée maison, une farce de cochon avec persil, oeuf dur, pain. C'est le pâté familial classique. Et avec Johan, on s'est dit, ça, ce serait sympa de pouvoir le transposer à la boutique. Donc, on s'est dit, il faut trouver un moule sympa qui change un peu de ce qu'on a déjà. Et on s'est dit, tiens, Pâques, Pâques, tête d'île de Pâques. Donc, un jour, à la maison, on a modelé des têtes d'île de Pâques. Et on s'est dit, il faut trouver quelqu'un maintenant qui peut nous réaliser ça. On ne savait pas en quel matériau le faire. Et comme on était en plein dans notre passion du cuivre, on s'est dit, tiens, on n'a qu'à chercher un dinandier qui pourrait nous préparer ça. Et donc, on a cherché, on en a trouvé un à Villiers-les-Poiles. Et on lui a montré le moule, le projet. Il a été hyper sympathique et patient. Il a fallu faire plusieurs essais avant de réussir à trouver le bon moule. Et donc, avec ce monsieur, on a réussi à préparer ces moules-là. Donc voilà, on a un moule à charnier, comme les moules à pâté qu'on a nous. Et une partie amovible. Donc là, c'est la face, mais quand on est sur la cuisson, c'est le fond. Ce qui nous permet de réaliser nos pâtés d'île de Pâques à la boutique. Et voilà. Tout à l'heure, on a parlé des objets un peu exceptionnels. Quand même, ce coq qui est là, il est vraiment très beau. Qu'est-ce que c'est ? Alors, donc là, c'est le coq en pâte. Donc, on a refli quelques expressions pour l'exposition. Donc là, le coq en pâte, l'idée, c'est d'avoir deux coques qui s'affrontent. Donc, on peut trouver parfois des galantines, des farces de volailles, de viandes diverses, qu'on peut cuire dans de l'argile. Et donc, on s'est dit, le coq en pâte, allons-y, on va carrément lui faire une croûte, mais pas une croûte comestible, on va lui faire une croûte d'argile. Donc là, pour l'exposition, on a prévu deux coques qui s'affrontent, avec chacun dedans une galantine de volailles. Et donc là, on a carrément fait un vrai coq, un vrai coq modélisé. Comment faire un pâté en croûte chez soi ? Sinon, on peut venir l'acheter ici, bien sûr, mais... Ou chez d'autres bons confrères aussi. Donc, nous, si on conseille aux gens de faire un pâté en croûte pour une première fois à la maison, c'est pas plus compliqué qu'une grande recette de cuisine ou de pâtisserie. Quand on voit que parfois, pour des pâtisseries, il faut deux jours pour la recette. Là, c'est trois jours. Donc, on conseille de faire une poule au pot ou un pote au feu une semaine avant. Comme ça, vous gardez le bouillon qui sera gélifié pour réaliser la gelée. Ça, c'est une des choses les plus longues à réaliser. Ensuite, sinon, vous préparez votre pâte la veille. La veille, vous demandez à votre bouchée de préparer les viandes. Vous les mettez à mariner avec le sel, le poivre, les épices, selon les recettes. Mais pour le fermier, là, il y a un peu de 4 épices, du sel, du poivre. Vous mettez à mariner toute la nuit. Le lendemain, vous abaissez votre pâte. Vous foncez votre moule qui est bien beurré. C'est comme une tarte, sauf que les bords sont très hauts. Donc, il y a un peu plus de technique. Il y a un peu plus de patience à avoir. Mais bon, ça se fait très bien. On a beaucoup de retours clients qui ont acheté notre bouquin et qui nous envoient des photos ou qui même nous amènent des tranches parfois. Ou nous appellent pour nous demander des conseils, nous dire comment je pourrais améliorer. Et vraiment, dans l'ensemble, si ce n'est pas pour dire dans la majorité, tout le monde est très content des premiers essais par rapport aux recettes qu'on a données. Donc, nous, on est très contents aussi que les gens se lassent dans l'aventure. Donc, ensuite, voilà, on remplit, on met le couvercle et on met ça au four. Et ensuite, il faudra attendre le lendemain de la cuisson pour la dégustation. Si ce n'est pas deux jours. Mais le lendemain, une fois que tout a bien refroidi, que le pâté est bien rempli de gelée après cuisson, il est prêt à déguster le jour d'après. Et une petite astuce en plus ? Une petite astuce en plus, c'est vraiment important de bien beurrer le moule et que le beurre soit à température ambiante pour pouvoir bien descendre la pâte pour avoir des beaux angles droits au niveau des arêtes. Et ensuite, bien suivre les instructions. Et voilà, si c'est bien assaisonné, si la cuisson est bonne, avec votre bouillon en amont qui aura bien du goût, le résultat sera plus que positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !